Donc tout ça pour te dire qu'il faut que tu sois conscient de comment la femme elle fonctionne et pas ce que l'écran populaire te dit de comment il faut agir, comment il faut être pour pouvoir fonctionner en couple tout simplement. Mais renseigne-toi sur comment est la psychologie de la femme tout simplement tu vois. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oh j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Tu connais, tu as l'idée de pouvoir t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est tous les jours, tous les matins. On est là pour le rendez-vous quotidien. Ça fait plaisir ou pas ? Je ne vous abandonne pas les gars. Je suis là tous les matins les gars. On est ensemble les gars. Si tu tombes, tombe. Donc alors du coup les gars, qu'est-ce que je vais te dire ? Donc ici c'est Jonathan Hachis. Si jamais tu ne me connais pas encore, tu viens d'arriver. L'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer l'accent, donc créer ton business en ligne sur mesure et pouvoir avoir vie. Ah non, c'est plutôt créer ta vie sur mesure. Et grâce au business en ligne, c'est ce qu'on connaît de mieux. Et je pense que c'est quand même l'opportunité de la meilleure pour nous pauvres, mes créants qui commencent de zéro. C'est quand même une bénédiction, on va te dire. Avant ça, va faire de l'argent avant qu'il n'y ait internet. Donc en tout cas aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Tu es dit de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas. C'est gratuit, c'est offert. Donc je te montre exactement comment j'ai fait des 20 cas, étape par étape. 20 cas c'est 20 000 euros. Donc tu te montre exactement comment j'ai fait ça, étape par étape, stratégie, c'est gratuit, c'est offert. Je ne sais pas pourquoi tu bégaies, les gens ils bégaient toujours. Ça m'a toujours choqué, le gars qui m'a dit 5 mois après, il dit j'ai gardé tes vidéos pendant 5 mois et j'attendais de prendre la formation offerte. Et je l'ai prise, il y a grave du contenu, c'est lourd. Mais mec, tu n'as pas perdu 5 mois. Parce que tu ne prends pas les mêmes décisions en fonction de la connaissance que tu as. Plus tu as de connaissances, plus meilleures les décisions que tu vas prendre seront et meilleures les actions derrière seront. Et donc du coup, meilleures les actions seront, meilleures ta vie sera. Tu vois, c'est juste du bon sens, mais je préfère quand même le rappeler. Et pas d'excuses des gars, j'ai grandi à Évril, dans le 91, dans le quartier des Pyramines. J'ai redoublé mon BEP, pourtant j'ai reçu à le faire, je suis libre aujourd'hui. Je vois où je veux, quand je veux. J'étais à Miami, j'étais à Toronto, République d'Hommes. Là, je suis en Colombie, ça fait plaisir chez Medellin. Donc tout se passe bien. Donc les gars, pas d'excuses. Et passons directement au sujet de la vidéo. Robert Kiyosaki, oui, notre fameux, le fameux Robert Kiyosaki. Notre fameux Robert Kiyosaki qui dit qu'il était un bêta fat. Donc fat, tu connais, là c'est bon, il n'y a pas besoin de te dire. Fat, c'est gros, quoi. Bêta, gros. Voilà, Robert Kiyosaki qui le dit lui-même. Alors, tu imagines bien que quand je suis arrivé, parce que du coup, j'ai vu cette vidéo-là, ça a été suggéré sur ma chaîne, enfin sur YouTube, quoi. J'ai vu cette vidéo-là, j'ai vu Robert Kiyosaki en mode Red Pill. J'ai dit, mais attends, mes gars. J'ai dit, ça réunit tous les ingrédients de ma chaîne. Relations femmes et business. Parce qu'à un moment donné, j'avais dit, Robert Kiyosaki, c'est notre padré à tous. D'accord ? Donc déjà, si tu es nouveau et que tu ne sais pas, c'est qu'il y a Robert Kiyosaki et que tu n'as jamais lu son livre Père Riche, Père Pauvre, il faut que tu le lises. Même si tu n'as jamais lu un livre de ta vie, il faut que tu le lises. Franchement, ça va changer ta vie. Moi, ça a changé ma vie et c'est, je dirais, une des pierres qui m'a permis de pouvoir changer ma vie. Clairement, tu vois. Pas parce qu'il y a des stratégies de ouf dedans, mais parce que tu as les bonnes informations pour savoir dans quelle direction tu dois mener ta vie pour avoir une réussite financière. Parce qu'on fonctionne à l'envers. Bref, ce livre-là, il m'a giflé. J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Je pense que c'est l'un des premiers livres. Si ce n'est pas le premier livre que j'ai lu de ma vie, ce n'est même pas le premier livre business, c'est le premier livre que j'ai lu. Je pense que c'est celui-là. Ou peut-être qu'il y avait le livre de Napoléon Niels, peut-être avant. Mais je pense que c'est ou c'est le 1 ou le 2, mais c'est celui qui m'a le plus marqué dans les premiers que j'ai lu. Et je n'avais jamais lu un livre de ma vie, à part quand j'étais au collège. Et c'était obligatoire parce qu'il y avait un contrôle, il fallait lire « Le crime de l'Orient Express » d'Agatha Christie. Jusqu'aujourd'hui, je me souviens. C'est le seul livre que j'avais lu, c'est parce que c'était obligatoire. Du coup, j'ai lu ce livre-là parce que je m'intéressais au business, etc. Et tout le monde disait qu'il fallait lire ce livre-là. Et ils avaient raison. Donc, si tu ne l'as pas encore lu, je t'invite à aller le lire. J'ai mis un lien des livres en description, normalement, je crois. Tu le devrais trouver. Et donc, ça déjà, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le dises, c'est obligatoire. Tu ne peux pas continuer ta vie sans avoir lu ce livre-là. Même si c'est relou, ça se lit vite, ça se lit bien. Ok ? Donc ça, déjà, ça s'est fait, ça. Donc, pour les autres, vous connaissez notre daron à tous. Robert Kiyosaki. Le gars est successful de successful. On savait qu'il était avec sa femme depuis de longues années. Donc, apparemment, ça fait 4 ans. Si jamais, je ne vous trompe pas parce qu'il a dit qu'il a fait 4 ans. La vidéo, elle est récente. Ouais, c'est ça. Donc, ça doit faire 4 ans, du coup, qu'il s'est séparé avec sa femme. Et de sa propre bouche, il a dit, voilà, que, eh ben, il était un bêta gras. Donc, il était un bêta. Et que c'est pour ça qu'elle est partie, quoi, en fait, tu vois. Mais bon, du coup, je te mets la vidéo pour que tu puisses voir lorsqu'il en parle. Can we talk about the whole betatisation through 1,000 concessions process that you went through with your marriage? Because, I mean, like, you've been pretty open about it. I mean, you called yourself a big fat beta and, you know, you loved your wife to death. You didn't do anything outside of the marriage and it just kind of, you know, the knot sort of untied itself over time. And you mentioned that that was because of, I mean, I don't want to put words in your mouth, but it sounds like it's because you kind of relaxed in the marriage, right? Like, did you go through betatisation through 1,000 concessions? Yes, it was. I was, I'm so in love with my wife. I'm very happily married. And I was, I was building a feather nest, if you know what I mean. And then one day, exactly as you guys say, she says about four years ago, she says, I'm out of here. And it's not, it's not, not cheating her that counted. It's, I stopped chasing excellence. She never did. So what I'm saying to you, Rich, is what you guys talk about. So I, I was pushing, you know, double XL polo shirts and 40 inch waist. And I'm a Marine. You don't do that shit. And so today I'm down to a 32 inch waist and a 40 inch chest. I'm in the stacks, like you say, five days a week now. And I'm making more money. I'm working harder. And I'm focusing on this here. Just what can I do that makes me more excellent. And when I do, the rest falls in place. Donc voilà, tu vois, il a arrêté de chasser l'excellence. Il a arrêté de chercher l'excellence pour traduire un peu mieux en français. Et tout ça, pourquoi je fais cette vidéo-là ? Déjà, première raison. Pour te confirmer que, pour répéter encore ce que je dis dans deux vidéos, et souvent les gens, ils font l'amalgame. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu es un alpha. Ça ne suffit pas. Robert Kozaki, c'est une star dans son marché. D'accord ? Le gars, il est best-seller de best-seller. Il a énormément de propriétés. Enfin, il est multimillionnaire. Enfin, l'argent n'est pas un problème. Et même le statut. Même le statut n'est pas un problème. Ça, ça me rappelle Will Smith. Même le statut n'est pas un problème. Ok ? Il a un gros statut. Et il est reconnu dans le monde entier. Tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin ont déjà lu son livre. Il est multimillionnaire. Et pourtant, il était un bêta. Et lui-même, il s'en est rendu compte. Et comme la plupart des gens, ils se posent la question quand leur femme les largue. Ils se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Etc. Ils commencent à chercher les informations. Et là, ils tombent du coup sur les vidéos un peu redpiles où tu as conscience de la nature humaine. Et là, du coup, à ce moment-là, je pense qu'il a dû faire le diagnostic et dire, en fait, j'étais un bêta et c'est pour ça qu'elle est partie. Deuxième raison, c'est que c'est pour te montrer qu'aujourd'hui, en fait, c'est une obligation d'être un alpha. En tant qu'homme, tu es obligé d'être un alpha. Honnêtement, moi, c'est toute cette histoire de genre, enfin, la communauté redpiles et tout, etc. Enfin, moi, depuis toujours, naturellement, j'ai cette tendance-là. Moi, j'appelais ça être un bad boy ou être un bonhomme. Enfin, je veux dire, tu es obligé d'être comme ça. Sinon, tu es obligé d'être au max de tous les points, tu vois. Il en parle après dans la vidéo, dans la vidéo après, mais après, je n'ai pas voulu dire au moteur de faire la traduction de toute la vidéo. Et puis, ça aurait duré cinq minutes, tu vois. Ça dure combien la vidéo ? Cinq minutes, l'extrait dure cinq minutes. Mais après, en fait, il a dit qu'en gros, il a retravaillé sur lui. Il a travaillé sur tout ce qui était santé. Il s'est remis aussi à vouloir refaire de l'argent, à rechercher l'excellence, en fait, dans tous les points, en fait. Quand tu es un homme, tu es obligé d'être excellent dans tous les points. Tu ne peux pas te permettre d'être juste là, te laisser aller. Non, parce que forcément, la femme, après, elle va perdre l'attraction. Elle va perdre son attraction, tu vois. La personne qu'elle, elle a connue, tu vois, et par lequel elle a été attirée, elle n'était plus cette personne-là. Et c'est sûrement pour ça qu'elle s'est barrée, tu vois. D'où pourquoi, après, son diagnostic, c'est de dire, ben voilà, elle est partie parce que, tout simplement, j'étais un bêta. Donc, tout ça pour te dire qu'il faut que tu sois conscient de comment la femme, elle fonctionne. Et parce que l'écran populaire te dit de comment il faut agir, comment il faut être pour pouvoir fonctionner en couple, tout simplement. Mais renseigne-toi sur comment est la psychologie de la femme, tout simplement, tu vois. Sinon, ben, tu as l'impression d'avoir tout fait. C'est ce que je pense, c'est ce qu'il a dit. Tu penses, ou avant, ou dans l'extrait, j'oublie, parce que j'oublie l'extrait qu'on va te mettre. Ou il le dit avant, ou il le dit après. Parce que tu as l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, entre guillemets. Mais, en fait, tu n'as pas fait l'essentiel, ce qui est le plus important aux yeux de la femme, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de vidéo. Et pour moi, ça rentre ensemble, tu vois. Je ne vais pas faire une vidéo, je ne vais pas faire une chaîne YouTube où je ne parle que business. Comme si on était, dans la vie, on n'est pas que business, tu vois. Je ne parle pas que business, je parle d'autre chose, je parle d'autres sujets. Et tout se connecte, en fait. À un moment donné, quand tu as de l'argent, si jamais tu n'es pas conscient, tu n'es pas red pill, comment tu vas faire pour gérer, tu vois, les relations hommes-femmes derrière, tu vois. C'est les bases. Et si jamais tu n'es pas épanoui en plus dans ta vie personnelle, ça va te mettre un handicap de ouf pour ta vie professionnelle, pour développer tes business, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est des choses qui sont importantes, en fait. Les trois piliers, tu vois, j'aime parler de ça, c'est santé, relations aux femmes et argent. C'est des piliers qui devraient être enseignés à l'école. C'est des trucs que tu dois devenir, entre guillemets, en tout cas, que tu aies des bonnes bases, que tu es limite un expert dans ces trois domaines, quoi. Il faut que tu sois bon pour avoir de l'énergie, de la santé, ok. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, moi, je jeûne tous les jours. Enfin, je suis un jeûne tous les jours, je suis un jeûne intermittent. En fait, je mange un repas par jour, tu vois, par exemple. Relations aux femmes, c'est important d'avoir, savoir exactement comment la femme, elle fonctionne, ok. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner, ok. Que tu le veuilles ou non, de toute façon, tu veux te mettre en couple. Donc, si jamais tu ne sais pas exactement comment elle fonctionne, tu vas fonctionner de la mauvaise manière, etc. Ou comment attirer la femme que toi, tu voudrais vraiment. C'est surtout ça, je pense, qui t'intéresse. C'est comment attirer vraiment la femme que tu veux. Et troisièmement, l'argent, ça, au moins, c'est classique, l'argent, c'est là-dessus, tu vois. Donc, quand tu es un homme, il faut que tu aies tout ça. Voilà. Ou sinon, tu baisses tes standards. Mais plus tu vas augmenter sur tous les pieds que je t'ai dit, plus tu vas pouvoir taper plus haut. Maintenant, le diagnostic de Robert, lui, il dit, voilà, j'étais un bêta, etc., etc. Mais j'ai vu un commentaire en dessous de la vidéo. Lui, il pose son autre diagnostic. Je pense que ça a plus de sens. Et je suis d'accord avec ce que le gars a dit dans les commentaires. Parce qu'en fait, Robert, en fait, il sait, jusqu'aujourd'hui, c'est là que tu vois que je pense qu'il aime encore sa femme parce qu'il le dit après. Mais jusqu'aujourd'hui, en fait, il est partenaire business avec sa femme. Il est partenaire business avec sa femme. Donc, il a dit que c'est encore sa meilleure amie, en fait. Donc, il se voit tout le temps. Donc, tu imagines le gars, je pense qu'il aime encore sa femme. Il la voit tous les jours. Je ne vois pas qu'est-ce qui est bien pour lui, en fait. Tu vois, je ne vois pas son intérêt, tu vois. D'où, tu vois, je n'avais jamais pensé à ce truc-là. Mais être partenaire business avec ta femme, je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça. Parce que si jamais vous vous séparez un jour, vous devez rester tout le temps ensemble, constamment, tu vois. Donc, ça, tu vois, c'est une forme de, je ne sais pas. Là, Robert, je ne suis pas sûr. Surtout que tu commences à, tu continues à dire, ouais, c'est ta meilleure amie. Je ne vois pas comment ça peut être encore ta meilleure amie. Quels sont les intérêts que tu as, en fait ? Lui, il dit que c'est parce que je l'accueille depuis longtemps, etc. Pourquoi pas ? Bref. Donc, le gars, il dit, voilà. Donc, j'essaie de te le traduire en même temps. C'est le premier commentaire. Alors, quand tu as une femme qui devient masculine, comme un homme, c'est ton job de lui rappeler qu'elle est sa place. OK ? C'est comme ça que ça compte. Il dit, Robert, il a fait une erreur de faire sa femme un business partenaire. qui demande forcément énormément d'énergie masculine. Éventuellement, elle s'est vue comme égale à Robert. Et quand une femme se voit égale à son mari, son hypergamie... Attends, hypergamie, kicks and say... Son hypergamie, parce que la femme est hypergamie, OK ? Donc, hypergamie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la femme est toujours attirée par un gars qui est socialement un statut supérieur à elle. OK ? Donc, du coup, là, il explique que le fait qu'il l'a mis partenaire, bah, du coup, elle s'est vue et quoi elle, quoi, en fait ? Et quoi elle, à lui, tu vois ? Et donc, le commentaire, il dit... Donc, du coup, il s'est dit... Bah, voilà, donc, elle a dû se dire... Son hypergamie a dû reprendre un coup. Et elle a dû se dire... Mais, en fait, ce gars-là, en fait, c'est pas un value comme je pensais, en fait. Donc, je disais... I'm not going to let him lead me. Donc, je vais pas le laisser me leader. Donc, ça, c'est ce qu'il dit qu'elle s'est dit dans sa tête. Et c'est à ce moment-là que le sexe s'arrête et que les disputes commencent et, du coup, qui entraînent le divorce. Alors, ça me paraît factuel. Ça me paraît logique, cartésien. Si on se retire de toute émotion de ce commentaire, je trouve qu'il a bien résumé la situation et ça peut avoir beaucoup de sens. Parce que, du coup, la femme, si jamais elle ne veut plus que tu la lead, il n'y a plus de respect. Du coup, elle n'est plus attirée par toi sexuellement. Et puis, après, ça part en sucette. Donc, alors, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, du coup, de faire ta femme business partner ou pas ? Donc, c'est pour ça que, des fois, tu vois, le politiquement correct va dire « Ben non, mais c'est normal, il faut qu'elle se voie égale à toi » ou les femmes disent « Elles cherchent un homme égal à elle, par exemple. » Mais la vérité, c'est que quand tu leur demandes quel genre de gars tu veux, elles vont toujours te dire un gars qui a un statut plus élevé qu'elle socialement, un gars qui gagne plus d'argent qu'elle, un gars qui a plus de leadership qu'elle, toujours quelque chose de plus qu'elle. Et c'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Et c'est sûr que si tu réduis ce truc-là de l'hypergamie et qu'elle ne voit plus en toi quelqu'un qui est au-dessus, elle perd sa attraction. Elle perd sa attraction pour toi. Donc, voilà, Robert. Moi, je pense que le commentaire, le gars, je pense qu'il est pertinent. Et du coup, prenez-en leçon, les gars. Donc, sachez qu'aujourd'hui, les gars, vous êtes des hommes et les hommes, ils n'ont pas le choix. Avant, on partait à la guerre, en mode viking, on a de la testostérone. Tu es obligé d'être un alpha, tu ne peux pas être un gars normal. La société a trop féminisé les hommes. Et après, vous en payez des conséquences. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme je sais que vous aimez bien les petits trucs comme ça, là, hommes, femmes, je donne. C'est un cadeau. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Je n'aime pas parce que tu es vénère. Et voilà, c'est tout. Tu as le droit de t'énerver. Il n'y a pas de problème. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche. OK, c'est comme si limite, c'était gratuit pour toi. En tout cas, ce n'est pas toi qui paye puisque c'est le gouvernement, la formation est 100% financier par le CPF. Donc, le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour pouvoir te permettre de te former en ligne. OK ? Donc, tu cotises tous les ans. OK ? À moins que tu sois étudiant, tu ne cotises pas. Mais sinon, même si tu as été au chômage, même si tu as été en intérim, même si tu as été entrepreneur, à partir du moment où tu vis en France, tu cotises. OK ? Et cet argent-là, si tu ne l'utilises pas, de toute façon, tu le perds. Donc, ça te permet de pouvoir te former. Donc, si jamais tu veux te former et pouvoir générer du cash sur Internet, tu as Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre les 5 cas par mois. OK ? Donc, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans les commentaires épinglés. Tu vas pouvoir mettre ton mail. Derrière, je vais te montrer exactement ce qu'il y a dans le contenu détaillé dans la formation. Mais il y a toutes les stratégies. Il y a des intervenants extérieurs avec ceux qui interviennent dans la formation. Enfin, je veux dire, tu as tout pour pouvoir atteindre tes objectifs. OK ? Évidemment, il va falloir bosser. Ce n'est pas genre, ça tombe du ciel. OK ? Et du coup, je vais te dire, du coup, tu vas pouvoir prendre rendez-vous parce que le but, c'est qu'on fasse le dossier avec toi. Donc, du coup, tu vas cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Tu vas mettre ton mail et tu vas pouvoir cliquer après directement pour pouvoir prendre rendez-vous avec Céline. Et Céline, elle va faire le dossier au téléphone avec toi. Et à la fin de l'appel, elle va te donner les accès à Pirate Marketing. Donc, tout est offert. Tu n'as rien. Tu n'as jamais à sortir ta CB. Tout est gratuit. Donc, aujourd'hui, les gars, enfin, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Moi, le centre de formation me paye et toi, tu as la formation. OK ? Donc, tout le monde est content. OK ? Donc, mais aujourd'hui, toi, pour toi, tu n'as plus d'excuses. Si jamais tu ne te lances pas, je ne sais pas quelle excuse les gens vont trouver. Il y a encore des gens qui ont réussi à me dire « Arnaque ! » Arnaque de quoi ? Tu ne sors même pas ta CB. On donne tout. Le process du clic, tu vas juste cliquer. Cliquer, boum, 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 cliquer, boum, on te donne une formation complète de ouf pour pouvoir... Une formation qui, si jamais... Les informations qui sont de cette formation-là, si jamais je ne les avais pas, ça fait longtemps que je serais retourné dans le monde du salaire. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Salut ton camp. Sous-titrage ST' 501